Le bonheur ? Et s'il nous le remettions en question ? Allez, c'est parti ! Tu, toi, quoi, comment, 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 pourquoi, 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 j'ai d'amour ici, viens ! Quelques grammes de réflexion, quelques grammes de réflexion ! La mort est un vêtement que tout le monde portera, c'est ce que dit un certain proverbe. De tout temps, et jusqu'à présent, la mort a toujours fasciné, effrayé. Elle a cela d'intriguant que personne ne sait vraiment de quoi il retourne. Certains sont passés par une expérience dite de mort imminente, et d'autres, sans aller jusque-là, l'ont vu passer sous leurs yeux. Et cela a tout changé, chamboulé, a tout remis en question. A l'image de Frégis, Dominique, Régis ou Andrade, dont vous trouverez les liens des épisodes en barre d'infos, frôler la mort a eu pour effet de changer l'ordre des priorités, d'apprécier différemment ce qu'il ne voyait plus, car pris pour acquis. Cela a donné une autre importance au simple fait de respirer. Cela a fait prendre au mot santé une toute autre dimension. Là, littéralement cloué à leur lit d'hôpital, face à un avenir incertain, la réflexion a fait son œuvre. Et de cette dernière a découlé un nouvel état d'esprit. Et cerise sur le gâteau, ils en ont même tiré du bonheur. Bernard Wilhelms Tereken, dans le bûcher des illusions, fin de vie, dit que frôler la mort aide à comprendre que seul l'amour justifie la vie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été dans pareilles situations ? Avez-vous observé le changement d'une personne l'ayant vécu ? Ou avez-vous tout simplement une opinion ou une question sur le sujet ? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. J'ai hâte de vous lire, et en attendant, n'oubliez pas vous autres. Le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt. Quelques grammes de réflexion, quelques grammes de réflexion.